C'est une idée originale de Bastien Lallemand, qui est un artiste, auteur, compositeur, interprète, musicien, arrangeur, tout ça. Et qui écrit aussi beaucoup, enfin des bouquins, je veux dire. Et en fait, Bastien a eu cette idée. En fait, l'idée étant de, tous les derniers dimanches du mois, à La Loge, par exemple, rue de Charonne, dans le 11e, on accompagne les siestes dominicales des gens. En fait, les gens viennent, et puis ça commence par un son de cloche, ça se finit par un son de cloche. Entre, on joue de la musique, avec des amplis sur un ou deux, et le niveau sonore est assez bas. Et l'idée, c'est que les gens s'endorment, il n'y a pas d'applaudissements, on entend plus des ronflements que des applaudissements. C'est assez chouette. Et à la fin, on leur offre un petit goûter, c'est très friendly, c'est tout doux. C'est assez chouette. Le rapport que j'ai à la littérature ces derniers temps est public. C'est-à-dire que je vais en parler en interview, je vais lire sur scène. Mais malheureusement, je ne prends pas beaucoup le temps de lire beaucoup cet été. Je me suis dit, ah, c'est super, je vais lire. Alors, j'ai commencé quatre bouquins, et c'est la première fois que je faisais ça, de commencer plein de bouquins en même temps. J'avais déjà fait deux livres, mais en fait, je crois que je n'aime pas ça. Ça me perd, je ne suis pas concentrée, je ne rentre pas dedans, ça ne me plaît pas. Et du coup, ça ne donne pas du tout sa chance au produit. Donc, je vais arrêter ça, je crois. Je vais me remettre à lire des livres, tout simplement. Mon dernier coup de cœur littéraire, il n'est pas très frais, je pense. Je réfléchis à s'il y en a eu un autre. Si, mais bien sûr que si. La dangereuse de Loubna Abidhar. Loubna Abidhar, qui est cette formidable comédienne qui joue dans Much Loved, et qui a une histoire assez incroyable, et qui continue, parce que son karma, je ne sais pas, est l'art, quoi. Il n'a pas trop l'air d'avoir envie de passer à autre chose, enfin plus ou moins, je ne sais pas, il hésite un petit peu. Et du coup, en fait, dans ce bouquin, avec une autre auteure, pardon, à la dame en question, j'ai oublié son nom, je crois, je ne vais pas dire de nom parce que j'ai peur de me tromper. Mais en tout cas, elles ont co-écrit ensemble ce bouquin dans lequel elle retrace un peu l'histoire de Loubna, et elle raconte un peu tout ce qu'elle a en tête au sujet des femmes, de la violence, de la liberté, du Maroc. Et c'est un bouquin que j'ai adoré. Le premier, je pense que ça devait être « En même temps, la traversée de l'été » de Truman Capote et « La chevelure » de Maupassant. Dans les deux, déjà, c'était le ton, qui est complètement différent dans chacune de ces deux œuvres. La chevelure, je ne sais pas, il y avait ce côté, on peut faire ce qu'on veut, en fait, du coup, parce que c'est super louche, super morbide, super sexuel, super intriguant, super excitant, super louche, super interdit. Et en même temps, on a le droit, parce que c'est des mots et c'est écrit sur du papier, donc c'est cool. Ça, ça m'a vachement plu. Et le côté, voilà, il est complètement libre et tout est autorisé là-dedans. Et puis ce qu'il raconte aussi est quand même assez fascinant, et puis c'est Maupassant, donc c'est quand même très bien écrit, je trouve. Voilà, et « La traversée de l'été », je ne sais pas, c'était les amours adolescentes, comme ça, je trouvais ça hyper joli. Puis encore une fois, avec l'écriture de Truman Capote, c'est quand même vraiment chic. Et je ne sais pas, je les aimais bien, ces deux-là, ces deux personnages, donc, super copains, qui sont peut-être super amoureux en été aux États-Unis. Et c'est louche, et en même temps, voilà, c'est encore un peu dangereux, et c'est encore très excitant, je ne sais pas. Ouais, je crois que c'était ça, le côté amourette adolescente américaine, ça me séduisait pas mal, entre deux amis. J'aime bien cette question-là, c'est une question qui revient souvent, l'amitié, l'amour, la rareté, le précieux, la préciosité d'une relation amicale, amoureuse, l'amour d'amis. Enfin, je ne sais pas, c'est un truc qui me... Et à ce moment-là, ça tombait à pic, en plus, quand je l'ai lu, je crois, à l'époque.